salut alors retour à race de didier ribon alors c'est un livre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps quand j'étais dans un petit voyage à paris dans sa très belle airbnb il y avait un dans la bibliothèque du gars un livre qui s'appelait johnny belle gueule et quand j'ai regardé un petit peu sur amazon j'ai vu qu'il y en avait dans les commentaires qui parlait de didier ribon ça ressemblait un petit peu et en plus ça se situe à reims c'est pas très bonne chez moi je suis dit je vais plutôt lire didier ribon en janvier de johnny belle gueule donc c'est l'histoire d'un jeune jeune prolo une idée du milieu ouvrier qui s'est un peu extirpé de sa condition ouvrière pour aller un peu ailleurs donc lui didier ribon donc c'est aujourd'hui c'est un prof de philo je crois une mémoire qui en fait c'est un peu émancipé de sa condition de deux jeunes enfin dans un milieu pauvre très ouvriers qui votaient communistes à mort qui ont viré vers le front national fait quelque chose un petit peu comme ça ce qu'en plus fait un peu différent c'est qu'il est aussi homosexuel du coup tu as un peu comment il vit comment il vit la chose de pas de deux jeunes qui est un petit peu rejeté parce que du coup il était un peu différent non seulement je crois de mémoire il réussit à l'école il était un peu voué à faire des études en plus derrière il était homo et puis c'était pas forcément quelque chose de très très accepté qui fait qu'en fait il avait qu'une envie c'est de partir donc je crois à la vingtaine en fait il a pu revu ses parents il est parti tout court on a pendant 30 ans il est parti vivre à paris puis en fait le livre raconte quand il revient chez lui donc à la Reims parce que son père est mort donc bon il a refait une petite introspection sur toute sa vie de ce qu'il a un peu vécu et c'est assez touchant parce que c'est bon c'est quelque chose que j'ai vu je vis un petit peu sans plus c'est pas non plus extraordinaire et c'est vrai que quand tu es un peu un jeune dans un milieu un peu pauvre il est vrai que tu vas un peu ailleurs c'est vrai que ça fait toujours bizarre de pas forcément d'essayer de renier un peu tout ce que tu avais avant mais bon en tous les cas c'est qu'est-ce que tu en fais quoi en gros de l'héritage que tu as eu de tes parents surtout du milieu que tu as qu'est-ce que tu vas en faire ensuite donc c'est assez bien écrit j'aurais préféré qu'il parle plus du côté biographique parce qu'en fait en réalité je pense qu'à un tiers du un tiers du bouquin c'est de la biographie c'est à dire qu'il va parler un peu de sa vie de sa condition puis derrière c'est plus des tests philosophiques qui va avoir sur je parle marxisme sur Bourdieu il parle beaucoup de Bourdieu sur Foucault un peu étalé je sais pas un petit peu un petit peu le milieu parce qu'il peut y avoir une analyse un peu sociologique de sa condition donc c'est vrai que c'est assez touchant honnêtement c'est assez dur à lire honnêtement des fois il y a pas mal de petits moments qui sont assez assez complexe avec mon envie de dire pauvre gamin pour en gros et puis tu comprends pourquoi il s'est barré et c'est vrai que c'est un peu spécial quand c'est de ta famille en plus en même temps donc on voit aussi que bon l'homosexualité à cette époque là c'était pas forcément quelque chose de très accepté tu vois il raconte des passages où il est la Reims près du théâtre je crois de mémoire pour aller voir un peu tous les c'est un peu un coin où tu avais tous les homos qui se qui qui venaient parce qu'il bon il savait pas trop comment se comment se voir enfin je sais pas comment se détecter et du coup ils se rejoignent tous au même endroit et puis bon il faisait fâche un face un peu au jugement quoi en gros des autres parce que bon il s'est fait goler une paire de fois il y aller c'est dommage de se cacher quoi en gros mais bon c'était déjà ça à l'époque je pense que ça se fait toujours un petit peu mais un peu moins que à l'époque mais c'est vrai que c'est assez dur quand tu vois ça c'est tout pareil à paris tu vois c'est par exemple c'est typiquement c'est parce que il était dans une communauté homo qu'il a trouvé des postes qui avait besoin pour lui donc cette communauté permettait de plus ou moins éviter tous ces rapports ce qu'il peut y avoir de pauvres et riches donc bon t'as un caractère assez sympa là dessus donc il te raconte un peu ce ces passages là donc voilà c'est vraiment un bon livre il met une belle claque honnêtement c'est c'est assez dur t'as quand même des passages qui est quand même vraiment très très dur à lire mais bon c'est voilà c'est un bon petit bouquin une belle introspection une belle analyse sociologique sur le milieu un peu pauvre et puis comment s'émanciper de la chose tu as un peu de passage sur comment était reims à l'époque ça a été un peu rasé comment ça a été reconstruit avec les gens les les ouvriers qu'ils aient tous mis dans un même endroit comment qu'est-ce qu'ils faisaient en fait à l'époque bon c'est franchement c'est vraiment pas mal c'est vraiment un très très bon livre je te le recommande voilà didier est bon retour je te remercie et je te dis à plus